Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul décoration. J'ai fait quelques petits achats notamment à Primark, Jiffy et Ikea que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Ebike Club. Je pense que vous connaissez depuis le temps que je vous en parle. Ça fait 4 ans que j'utilise ce système de cashback qui est vraiment extrêmement utile. Je vais vous en parler un petit peu plus. Ebike Club c'est quoi ? Ebike Club c'est un site internet où en gros vous pouvez cumuler du cashback pour tout achat, donc en ligne, en magasin ou en bon d'achat. À chaque fois, il y a un certain pourcentage en fonction des magasins et vous avez des fois des offres du jour où les pourcentages sont beaucoup plus élevés que d'habitude. Là par exemple, le jour où je vous parle, Nike c'est 8,5% remboursé au lieu de 2%, donc c'est extrêmement bien. Comment ça fonctionne ? En gros, vous allez sur votre site, vous faites vos petits achats en ligne, vous activez votre cashback. Moi, j'ai une extension directement installée. Je conseille de l'installer personnellement, c'est plus pratique. Donc vous activez votre cashback, vous faites ok, j'ai compris et ensuite, vous faites votre achat comme d'habitude. Vous allez au panier, vous achetez, vous payez et basta. Et ensuite, il vous envoie un petit mail en vous disant vous avez cumulé 2 euros sur votre cagnotte, etc. Et du coup, ça va être en attente. Il y aura une partie en attente. Au bout de 30 jours, ça sera validé. Vous avez aussi un système de bon d'achat que je ne connaissais pas pour vous créer un bon d'achat. Et j'ai vu pour Primark, pour Carrefour, pour ce genre d'enseigne où j'achète énormément. Pour Carrefour, par exemple, vous avez 5% de cashback. Donc si vous faites une carte cadeau de 100 euros, vous avez 5 euros dans votre cagnotte. Après, vous présentez votre bon d'achat à Carrefour, vous payez avec ça et basta. C'est super bien. Vous avez la même chose pour Airbnb, Leroy Merlin, Primark, Maison du Monde. Là, vous avez aussi Ikea, Leclerc. Vous en avez vraiment beaucoup. Je vous laisserai aller voir sur le site parce que c'est très bien détaillé. Moi, je l'utilise beaucoup avec Opodo. Ils sont en partenariat aussi avec Opodo. Quand je réserve mes voyages, je passe directement par ça et ça m'a mis, là, je crois que j'ai 2 euros et quelques dans ma cagnotte qui sont en attente. Et aussi, parfois, eBay Club a des codes promos pour vous. Il vous fait tester des codes promos qui sont aussi cumulables avec les cashbacks. D'aussi, dernière chose importante, vous pouvez cumuler le cashback avec votre bon d'achat et le cashback en ligne. Si le bon d'achat est valable sur le site internet, vous pouvez cumuler les deux. Vraiment, c'est que du bonus. C'est très bien. C'est vraiment très pratique. Moi, depuis 2020, depuis que je l'ai, j'ai cumulé plus de 340 euros en faisant juste mes achats normalement. Chaque année, quasiment, j'ai 100 euros que je remets sur mon compte bancaire. Donc, vous pouvez faire un virement soit Paypal, soit directement sur votre compte bancaire. Il n'y a aucun frais. C'est juste pour vous. Je vous mettrai, de toute façon, mon lien en barre d'informations si vous le souhaitez. Vous inscrire, c'est gratuit. C'est vraiment pratique. C'est un réflexe, en fait, à avoir que moi, j'ai depuis longtemps. Voilà pour eBay Club. Merci, en tout cas, d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc, on va commencer par Ikea. Ikea, bon, je suis passée à Ikea la dernière fois. Si vous n'avez pas vu mon vlog, d'ailleurs, n'hésitez pas. C'était juste le vlog d'avant, je crois. On a fait une petite journée shopping. Je vous ai montré les nouveautés d'action, d'Ikea, etc. Enfin, de Primark, Jiffy, enfin, beaucoup de nouveautés. Un vlog shopping, quoi. J'ai acheté de quoi faire la petite lampe champignon. Donc, on la fera dans une prochaine vidéo. Donc, j'ai pris cette petite lampe qui s'appelle Kansno. Donc, celle-là, voilà. Donc, elle n'est pas très belle. Voilà. Ce n'est pas très, très joli. Mais en gros, quand tu appuies, ça fait de la lumière. Donc, je vais pouvoir faire ça avec ce petit vase qui coûtait 2 euros. Donc, quand tu appuies, en fait, ça va allumer. Voilà. Avec le saladier, comme ceci, qui est à 5 euros, je crois. Donc, ça fera une petite lampe très sympathique, très mignonne. J'ai hâte de le faire parce que j'avais besoin d'une lampe, en fait, pour soit mon bureau, soit ma chambre. Peut-être que je vais en refaire une, si ça me plaît bien. Et par contre, j'ai oublié le spray pour colorier, pour colorier, pour peindre, pardon. Donc, je ne sais pas si je le fais à la peinture. Mais avec la peinture, on verra les traces de pinceau, je pense. Mais le truc, c'est que je ne sais pas quelle couleur je vais faire. J'aurais envie de faire un bon orange, genre un truc vraiment qui pète, qui flash. Mais bon, on verra bien. Donc, voilà, une petite lampe à faire bientôt. Ça fait longtemps puisque je vois ce DIY. Quand j'étais à Athènes, je le voyais. J'avais trop envie de le faire. Du coup, je fais un an après tout le monde. Ensuite, je suis passée, du coup, Primark. Je voulais voir la nouvelle collection printemps. Ça fait je ne sais combien de temps que je l'attends. Donc, j'ai quand même trouvé des petites pépites, notamment une bougie pêche. Elle sent incroyablement bon. Elle coûte quand même cher. Elle coûte 6 euros. Mais franchement, elle sent très bon et le design est magnifique. Je vais le garder après pour mettre des petites plantes. Je trouve ça incroyable. Vraiment, c'est trop joli. Même là, ma bougie fraise qui est reçue de chez Primark. Enfin voilà, il y a plein de petites pépites comme ça. Écoutez, ça, on va l'installer très prochainement. Et en parlant de fraises, alors je suis tombée sur ça. Mais c'était une tasse fraises. Non, mais vraiment, elle m'attendait. Elle était là, elle était présente. Une belle tasse fraises. Elle coûtait pas très cher. 3,50 euros. Vraiment, j'ai adoré. C'est trop beau. Je suis fan. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un petit haut en crochet. Et ça, j'avais vraiment flashé dessus et j'avais pu retrouver en magasin. Quand je suis retournée, je ne l'avais pas vu. Et je peux vous dire que j'étais vraiment déçue. Du coup, je me suis dit, il faut que je le retrouve. Et je l'ai retrouvé. Et du coup, je l'ai pris. Il coûtait 13 euros, je crois. Il existe en beige et c'est un petit top en crochet trop mignon. Donc soit à mettre au-dessus d'une chemise, soit au-dessus d'un maillot de bain. Et en fait, là, c'est vide. C'est pas rattaché. Donc voilà pour Primark. Ensuite, je suis passée à Jiffy. À Jiffy, je voulais vraiment un étagère un peu style grec, vous savez. Le truc vraiment en vogue. Et je ne l'ai pas trouvé. Je crois que c'était là que j'avais vu. Mais en fait, je ne sais pas. Je ne l'ai pas retrouvé. Et du coup, j'avais un bon d'achat. C'était 10 euros des 30 euros d'achat. Je me suis dit, vas-y, on va essayer de voir ce qu'il y a. Et je suis tombée sur ça. C'est un néon. C'est avec Garden. Donc j'aimerais bien le mettre dehors. Et en fait, c'est par panneau solaire. Voilà, donc tu n'as pas besoin de mettre de pile ou autre. Ça, c'est vraiment chouette. Et ça dure 6 à 8 heures. Donc moi, j'aime trop. Je trouve ça trop bien. Donc je vais l'accrocher, vous savez, au-dessus de la palissade. Donc on fera bientôt un vlog réorganisation un petit peu du balcon, plantation et tout. Enfin, j'ai trop trop hâte. Donc on va s'occuper du balcon, mais pas maintenant parce qu'il fait vraiment un petit peu trop froid. J'ai déjà acheté les plantes. Et du coup, ça pourra un petit peu agrémenter mon balcon qui est à l'abandon depuis plus d'un an maintenant. Je l'avais bien nettoyé à un moment donné et les oiseaux ont refoutu le bordel. Donc bon. Et j'ai pris aussi ça comme jouet pour Prince, pour remplacer les boules qu'il a pétées. Voilà, c'est pas très beau. Mais en fait, il fallait que ça soit 30 euros. Il manquait 5 euros. Du coup, j'ai pris ça. Le néon, il coûtait 10 euros. Ensuite, c'était genre 2 euros. J'ai pris une plante qui est la pâle copie de Aya cactus, je crois. C'est en pot en conserve avec une plante à l'intérieur, une plante grasse où c'est colorié autour. Enfin, je trouve ça assez joli. Donc je l'ai placé là près de la cuisine. Je me suis dit, vas-y, il est bien là. Ça m'a rajouté mes 5 euros qui me manquaient. Pourquoi ? Parce que j'ai acheté un lustre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai adoré. J'ai eu un coup de cœur dessus. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est un lustre en espèce de papier mâché, comme ceci, à 15 euros à Jiffy. Il est vraiment trop beau. Et en fait, quand j'ai fait mon tour pour chercher les 5 euros pour l'essence, parce que ça faisait 25 euros avec le néon et ça, et bien j'ai fait le tour avec ça. Et toutes les gonzesses, elles ont kiffé sur ce lustre. Et du coup, elles me demandaient à chaque fois où je l'avais pris. Et du coup, à la caisse, on s'est retrouvés toutes avec un lustre par personne. J'en avais une quinzaine de personnes avec ce lustre. C'était extrêmement drôle. J'ai fait la pub de Jiffy ce jour-là. Du coup, voilà le lustre. Donc, on l'accrochera, mais il est vraiment trop beau. Et j'en voulais un plat comme ceci parce que j'ai mon vidéoprojecteur. J'ai pas envie que ça gêne pour le vidéoprojecteur. Du coup, j'ai pris ça. C'est vraiment d'une très bonne qualité, très jolie. Et j'ai galéré parce qu'en fait, il pleuvait de fou dehors. Et ça, c'est papier mâché. Donc, j'avais pas envie qu'il soit abîmé. Du coup, j'étais avec mon manteau en train de le protéger. C'était vraiment le cas de faire. Mais bon, voilà, écoutez, j'ai réussi. C'est plutôt pas mal. Il est très joli. Ensuite, je suis passée à Truffaut avec Prince. Je l'ai emmené avec moi à Truffaut. Il était vraiment trop mignon, trop gentil. Et du coup, je lui ai acheté de l'herbe à chat. Voilà, tout simplement. Je voulais acheter des croquettes, mais je n'en trouvais pas. Il y a une rupture nationale. Et je lui ai trouvé, mais enfin, ces boules-là que je cherchais depuis longtemps. En fait, il avait une boule comme ceci, mais il l'a complètement défoncé. C'était une petite souris. Et du coup, je lui ai retrouvé des boules. Vous ne verrez pas, je vais vous mettre en insertion. Donc, deux boules, c'était 4 euros. Et franchement, trop contente. Il s'amuse avec ça et il en a deux en plus. Donc, il est vraiment ravi. Il en fout vraiment partout. Il est trop content. Voilà, j'ai pu acheter ça à Truffaut. J'étais tellement contente de trouver ça. C'était les derniers. Et voilà, en tout cas, on a fait une petite promenade avec Prince. C'était très sympathique. Et c'est bien amusé. Voilà pour ce petit hall décoration. Je voulais vous montrer mes derniers petits achats. J'espère en tout cas que ça vous plaît. N'oubliez pas de vous inscrire via mon lien de parrainage eBuyClub. C'est vraiment quelque chose de bien. C'est un réflexe que vous devez avoir. C'est de l'argent gagné gratuitement. Tu viens voir la vidéo mon cœur ? Oui. Oh lalalala mon amour. T'es trop beau tu sais. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est Elisa BRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciens bisous fichurants juste en bas. Je vous fais des dents bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.